bonjour et bienvenue nous vous proposons aujourd'hui donc un webinaire qui est monté en collaboration entre Kipling et finance innovation dont la thématique porte sur la résilience des acteurs de l'industrie financière face au Covid c'est un sujet qu'on a déjà abordé mais qu'on va traiter aujourd'hui avec deux visions donc tout d'abord par une introduction que fera donc Amadou Tal en haut de votre écran avec le casque micro donc du cabinet Kipling qui sera suivi d'un rétex par trois de nos membres dont les activités sont en support à l'industrie financière au sens large donc qui couvre les asset managers l'investissement le CIB et les sociétés de gestion donc eux sont Gatewatcher dont l'activité est très centrée sur la cybersécurité OpenLake Technology qui offre des solutions autour de la gestion de la téléphonie régulée donc Anthony d'herbe en bas avec donc le son visuel derrière lui et Alexandre Péchet de Upsideo donc qui fournit des solutions et des systèmes d'information pour les sociétés de gestion donc on a été on a tous on s'est tous rendu compte qu'on a vécu un contexte un petit peu difficile ces derniers mois et leurs solutions contribuent de diverses façons au maintien en conditions opérationnelles des infrastructures de l'écosystème financier donc je vais je vais pas en dire plus je vais passer la parole donc à Amadou qui va vous présenter l'offre de Kipling suite à quoi donc nous bénéficierons des retours d'expérience tout d'abord de Jacques de la rivière de Gatewatcher puis d'Anthony d'herbe de OpenLake Technology et enfin de Upsideo à la suite de quoi Amadou conclura sur sur ses propos et nous attendons vos questions merci Amadou à toi merci Vincent bonjour à tous tout d'abord donc effectivement le contexte a été un peu particulier enfin que ce soit pour l'ensemble des acteurs mais également ce qui ne concerne pour les acteurs financiers donc tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas Kipling donc Kipling fait partie du groupe Canopy donc qui a été créé en 2009 en situation de crise pour accompagner nos clients dans cette période 2009 2010 et donc la crise on connaît et on continue toujours à accompagner nos clients dans ce contexte là donc Kipling est la partie spécialisée en conseil en management avec une expertise métier méthodologique et axée sur la transformation opérationnelle et réglementaire donc avec un volet également à conduit du changement donc aujourd'hui Kipling travaille principalement sur sur cette offre là gestion des risques opérationnels avec un axe post-covid je reviendrai tout d'abord Vincent si tu le permets sur les enjeux globaux pour l'écosystème financier post-covid 2 que je suis ravi de partager en tout cas avec vous avec ses quelques convictions sur la résilience opérationnelle post-covid en termes d'enjeux il est évident que la pandémie du covid 19 a soumis la capacité des institutions financières à gérer les opérations à distance à un stress sans précédent l'impact prolongé de la pandémie a mis effectivement l'importance sur une gouvernance solide des processus optimisés et simplifiés on reviendra tout à l'heure sur les axes de digitalisation avec mes amis intervenants trois fintech et aussi a mis en évidence un manque sur le dispositif de contrôle donc système de contrôle de façon globale pour atténuer ses risques opérationnels potentiels donc il s'agit majoritairement pour les acteurs financiers d'une véritable révolution qui nécessitera de remettre à plat certains business models mais aussi de revoir de fond en comble un bon nombre de processus donc comme vous l'avez suivi les réponses ont été à la fin assez graduelle pour les acteurs dans un premier temps il s'agissait principalement de gérer la sécurité que ce soit la sécurité des ressources physiques humaines et également la sécurité du business dans un deuxième temps il fallait aussi assurer la continuité de ses activités critiques et là on s'attaque sur une phase de résilience opérationnelle alors pourquoi résilience opérationnelle il faut tout d'abord commencer par optimiser les dispositifs de contrôle en se préparant avec ce contexte de télétravail à une généralisation des contrôles virtuels par exemple sachant que bon nombre de nos acteurs financiers ont l'habitude d'exécuter des activités de contrôle in situ donc dans les locaux de tenir par exemple des discussions ou des sessions de revue en physique et d'avoir également facilement accès à des données qui ont été plus difficilement accessible dans ce contexte de télétravail évidemment il s'agira également en termes d'enjeux de limiter les risques opérationnels notamment les risques de fraude on y reviendra aussi avec Gatewatcher qui présentera une offre sur ces taxes là ces risques de fraude se sont accentués pendant cette crise donc il y a également un volet documentation officielle donc il faudra aussi assurer avec certaines décisions qui ont été prises dans l'urgence mais qu'il s'agira de documenter et également de s'en servir pour l'attribution par exemple de nouvelles responsabilités dans le cadre de tests de scénario de pandémie donc je reviendrai un peu plus tard dans l'offre que nous proposons aux acteurs sur les impacts en termes de scénario pandémique et également un volet régulateur et auditeur externe à prendre en compte donc il y a effectivement comme enjeu pour finir un important travail de définition des priorités qui sera nécessaire aujourd'hui et afin de pouvoir réajuster certains plans actuels notamment de transformation des activités et de contrôle qui ont eu lieu en ce moment auprès de certains acteurs donc en termes d'enjeu on a également un retour on l'a tous constaté on le subit d'ailleurs un retour massif au télétravail qui a présenté d'énormes enjeux en termes de continuité d'activité pour ces acteurs là pas que les acteurs financiers mais principalement pour les acteurs financiers comme l'ensemble des services des entreprises de service d'ailleurs ont été impactés avec un confinement qui a conduit à ce recours massif du télétravail cette nouvelle façon de fonctionner présente un certain nombre d'enjeux significatifs en particulier en matière de pistes d'audit d'enregistrement des conversations pour les front office donc nous y reviendrons aussi avec open lake et obsidéo aussi et en termes de détection d'opérations suspectes de traitement des volumes pour les back office donc on a constaté avec cette volu cette volatilité on a subi sur les marchés qui a impliqué un certain nombre de d'accroissement de volume pour les back office et également on a des problématiques de conformité aux contraintes réglementaires même si il ya eu quand même des actions de souplesse de la part des autorités réglementaires qui ont cherché à accompagner des acteurs en précisant par exemple leurs attentes également en introduisant cette souplesse lorsque cela était possible par exemple il ya eu le décalage de l'entrée en vigueur de certaines réglementations type émire csdr ou le report de certains reportings réglementaires prudentiels qui ont un peu entre guillemets permis à ces acteurs de souffler un peu de se concentrer sur la continuité des activités mais les acteurs n'ont pas été épargnés par les tensions donc il sera impératif d'absorber rapidement les leçons apprises et d'intégrer les changements durables dans les modèles opérationnels sachant qu'on parle encore de confinement dans les pays limitrophes on sait pas encore ce que ce qui va se passer à la rentrée pour la france et voilà donc le contexte en tout cas il est là il faut s'adapter rapidement et s'adapter rapidement c'est s'adapter maintenant en utilisant les outils technologiques à disposition je terminerai cette partie introductive sur sur les axes d'amélioration pour renforcer cette résilience opérationnelle cela peut paraître trivial mais il faut il faut commencer rapidement à éliminer les faiblesses identifiées donc avec les post mortem qu'il faudra lancer rapidement notamment sur les activités business qui ont été critiques et qui ont plus ou moins résisté pour éventuellement anticiper des procès des prochaines grosses perturbations qui seraient liées à une nouvelle vague Covid-19 pour les acteurs financiers il serait aussi prudent de considérer cette résilience opérationnelle dans une perspective globale pour évaluer par exemple les évolutions ou les orientations possibles tant sur le plan de la revue de l'environnement de contrôle et des contrôles opérationnels technologiques sous-jacents avec notamment la délimitation de l'étendue et de l'évaluation des risques sachant qu'en termes de périmètre il faudra aussi embarquer tout ce qui est partenaires commerciaux tout ce qui est fournisseurs de services externes donc dans une dans une optique de d'environnement de contrôle élargie pas seulement au niveau de l'entreprise mais également dans l'ensemble de l'écosystème financier qui qui encadre qui encadre l'activité il y aura aussi une approche de définition des scénarios pandémiques post-Covid 19 je reviendrai aussi dans l'offre qu'on propose nous chez kipling pour justement adresser toutes ces problématiques voilà Vincent pour l'introduction donc je laisse la parole à mes co intervenants côté fintech merci beaucoup merci beaucoup amadou on va maintenant passer la parole donc à jacques de la rivière de gatewatcher qui va nous nous faire une présentation sur les problématiques de résilience des infrastructures des donc des banques face aux cyber menaces et je vais laisser jacques je vais te laisser élargir le sujet à toi la parole très bien merci vincent et merci amadou donc bonjour à tous je suis jacques de la rivière le président et co fondateur de gatewatcher nous sommes spécialisés en cybersécurité nous avons une action à notre spécialité et avant tout le la surveillance et la protection des réseaux informatiques grâce à nos sondes de détection alors effectivement ça a été une période assez passionnante pour la cybersécurité en cette phase ce confinement donc la bonne nouvelle c'est que globalement d'un point de vue global cyber les hôpitaux ont été très peu touchés parce que les hackers avaient annoncé qu'ils laisseraient tranquilles les hôpitaux pendant la période du confinement la moins bonne nouvelle c'est que du coup ils ont ils ont concentré leurs actions sur les autres les autres entreprises et notamment les on a observé une explosion des cyber attaques à base de ransomware donc dans le secteur de la banque et de la finance ce qu'on peut distinguer donc c'est il ya vraiment deux deux biais le biais finance de marché qui qui lui est très très soumis à des flux en temps réel et qui du coup a moins de protection en temps réel mais plus de réaction aux cyber attaques pour pour faire en sorte que les flux soient les plus rapides possibles et le domaine bancaire qui lui est moins temps réel donc à plus la main sur son système d'information pour faire en sorte que les cyber attaques pénètrent moins effectivement les réseaux et les systèmes donc forcément le domaine de la finance de marché est un peu plus ciblé et un peu plus visé parce qu'il est il est il est il est moins réactif mais on peut dire que globalement la banque et la finance s'en sortent assez bien par rapport à beaucoup d'autres entreprises puisque la culture du risque inhérente à la banque et la finance fait que le risque cyber est considéré comme un risque comme un simple risque supplémentaire à gérer et que dans beaucoup d'organisations il y avait soit auparavant des contraintes réglementaires nécessaires pour le risque cyber donc des contraintes de type amf ou acpr ou de type oliv et annecy et ces contraintes ont fait que de nombreuses banques et institutions financières ont soit commencé ont atteint une maturité presque suffisante pour être résistant et surtout en ayant mis en place le télétravail de manière massive elles l'ont mis en place avec des postes de travail de leur propre entreprise donc ils sont en général plus plus maîtriser et plus sécurisé contrairement à toutes les autres entreprises qui ont mis en place un télétravail sur des postes sur des postes directement de leurs salariés donc des postes personnels donc globalement on peut dire que la banque et la finance en termes de cyber s'en sortent plutôt bien par rapport au reste des au reste des secteurs néanmoins elles font toujours face à un risque assez fort notamment dans le domaine des transactions financières où c'est on observe assez souvent des fin des binômes très efficaces des binômes qui sont composés de hackers et d'experts métiers bancaires aux finances donc qui permettent à ces binômes là donc ces binômes offensifs d'être très intrusif et de préparer longuement leur leur attaque pour le jour où il la déclenche alors on parle beaucoup de ransomware ou de d'autres types de cyber attaques par exemple les les arnaques au virement ou arnaques au président qu'on classe aussi dans les cyber attaques parce que en général l'arnaque au président ou la ou celle au virement font suite à une cyber attaque qui a permis de s'utiliser les données de la cible et donc de s'imprégner correctement de son environnement intime entreprise pour pouvoir adapter le processus de l'attaque au mieux dans un temps très court donc alors sur les ransomware donc il ya une explosion massive des ransomware des attaques à base de ransomware rien que sur le rien que sur le mois de juin l'annecy a dénombré 28 cyber attaques sur des sur des opérateurs importants monétoriés par l'annecy donc je vous laisse imaginer sur le reste de la france et de l'europe alors pourquoi les attaques parents sommaires fonctionnent aussi bien c'est parce qu'elles sont très rémunératrice elles sont très elles sont aussi rémunératrice parce que souvent les cibles les victimes payent leurs rançons et un exemple c'est là on estime que la rémunération d'un hacker qui fait du du ransomware tourne autour de 500 mille dollars par an quand moi j'embauche un hacker un hacker junior ou confirmé je l'embauche entre 40 mille et 50 mille euros brut par an donc il ya un écart très fort de de rémunération et dans les pays où il ya on va dire où l'ordre et la sécurité sont un peu moins institutionnels le hacking est une ligne rouge qui est franchi très très rapidement alors les attaques parents de sommaire sont très violentes parce qu'elle bloque complètement la production du client il y en a eu beaucoup pendant la période du confinement où les entreprises étaient très sensibles et très fragile sur leur résilience et donc dans de nombreux cas les victimes ont payé les rançons ils le disent pas les rançons sont aussi souvent payés en collaboration avec les assurances ce qui peut aussi poser problème parce que ça coûte souvent moins cher de débloquer rapidement le si du client en payant la rançon que de tout refaire pour remonter et que la production de la victime puisse repartir le plus vite possible donc il y a eu des cas qui ont été alors c'est moins dans la banque à la finance mais il y a eu des cas qui ont été assez médiatisés récemment comme chantelle qui est partie en liquidation judiciaire en fin 2019 à cause d'une cyber attaque par ransomware et c'est c'est une des nombreux exemples et souvent les victimes même qui ont payé les rançons ne sont pas forcément débloqués c'est pour ça que les autorités conseillent de ne pas payer les rançons parce que ce n'est pas une garantie de retrouver le plein usage de son système d'information voilà donc là là la bonne pratique forcément c'est de faire rappel à des acteurs de la réponse sur incident qui utilisent des sondes comme les nôtres comme par exemple orange cyber défense presse waterless coopers west stone donc ils vont utiliser des sondes de détection pour repérer d'où vient la cyber attaque et c'est souvent je pense je pense je pense en particulier à un cas assez récent dans le secteur des transactions bancaires qui a vécu une attaque par ransomware qui a complètement paralysé ça effectivement sa sa production et qui restait plusieurs semaines sans pouvoir remettre ses salariés au travail et on a observé grâce à nos sondes que l'attaquant était en place sur de nombreux emplacements du SI donc on appelle ça des annuaires des annuaires active directory qui permettent de de en fait d'avoir accès à la colonne vertébrale de l'entreprise souvent il y en a plusieurs par entreprise et ils sont souvent déconnectés pour plus de résilience et dans ce cas là par exemple comme dans de nombreux autres cas ben en fait ces annuaires sont corrompus et sont corrompus depuis très longtemps ce qui fait que quand l'attaquant déclenche sa cyber attaque il a tous les moyens de revenir autant de fois qui veut malgré l'effort des équipes de défense pour l'en faire sortir donc pour ça il ya il ya un écho il ya un écho non c'est bon donc pour ça effectivement il faut toujours revenir sur deux principes qui sont les méthodes et les outils donc les méthodes de protection et de prévention des risques liés à la cyber et forcément le déploiement des outils de cybersécurité en fonction des moyens qui sont alloués pour réduire ce risque cyber voilà je te rends la main à vincent très bien donc merci beaucoup jacques donc comme vous l'avez compris d'une certaine façon get watcher c'est l'arme ultime lorsque une entreprise est victime et victime de menaces c'est aussi une solution qui permet de travailler en fait qui permet au get watcher et ses partenaires de travailler en collaboration avec les acteurs de l'industrie financière en amont pour justement prévenir je dirais le la situation ultime dans laquelle il faut faire face en mettant en place des équipes de défense merci beaucoup jacques j'ai maintenant passé la parole à anthony donc qui de open la technologie qui va donc nous faire son un retour d'expérience sur comment comment la soul et les solutions de gestion de la téléphonie régulée que open la technologie déploie ont pu dans ce contexte de confinement permettre à des équipes en télétravail de se conformer aux obligations réglementaires notamment mi feed tout en je dirais en mettant les traders à la cuisine d'une certaine façon et non plus dans des salles de marché anthony je te passe la parole merci beaucoup vincent écoutez bonjour à tous enchanté d'être là aujourd'hui donc très rapidement si si je devais vous faire un mini résumé avant même de commencer avant même de commencer grosso modo vous avez puisque vous faites partie du monde de la finance donc vous avez des obligations liées principalement principalement à mi feed 2 et vous avez des obligations spécifiques en termes de téléphonie régulée donc qu'est ce que de la téléphonie régulée c'est de la téléphonie sur laquelle vous avez derrière un système d'enregistrement donc un système d'enregistrement pour quoi faire mais écoutez justement pour valider que vous faites correctement votre métier donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit gendarme là qui est posé sur l'épaule et qui vient vérifier la conformité de ce que vous faites et de ce qui a été décrété donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à travers mi feed il y a un article qui est spécifique qui est un article qui est l'article 76 qui est la linéa 10 précisément dans lequel on va vraiment parler de cette partie enregistrement et qui dit de tête les entreprises veillent à la qualité à l'exactitude et à l'exhaustivité des enregistrements de toutes les communications donc qu'elles soient téléphoniques et électroniques donc aujourd'hui c'est quelque chose qui a posé d'énormes soucis avec effectivement le confinement pourquoi regardez si on jette un petit coup d'oeil sur sur le slide que vous avez sous les yeux c'est relativement simple la mise en place du télétravail la mise en place du confinement ça a réclamé d'être joignable à tout instant mais pas du tout aux mêmes emplacements que ceux que nous avions l'habitude d'avoir c'est à dire le bureau et de temps en temps le télétravail là effectivement comme le disait vincent c'était c'était cette possibilité effectivement de joindre les gens n'importe où à n'importe quel moment grosso modo alors certes c'est quelque chose qui va être vrai pour le front office donc les trading floor mais c'est quelque chose qui est aussi vrai pour le middle voire pour le bac puisque une grosse partie des banques aujourd'hui des sociétés financières des assets managers etc enregistre non seulement le front mais aussi une partie du middle et du bac et derrière cette partie enregistrement il fallait être certain que vous respectez bien les régulations tout simplement un exemple votre téléphonie quand le confinement a été mis en place ça s'est fait un petit peu dans l'urgence on a organisé par exemple renvoi d'appel sur votre ligne fixe à la maison ou sur votre mobile tout simplement ça pouvait être le mobile d'entreprise très bien mais en cas de renvoi d'appel l'enregistrement ne fonctionne plus donc vous ne répondez pas du tout ou plus du tout à vos obligations légales et ça a posé d'énormes soucis dans l'urgence ça a posé d'énormes soucis donc de conformité ça a posé d'énormes soucis de solutions technologiques par rapport à ce qui était en place donc là effectivement on a pu voir de nombreux clients venir nous voir et se poser la question de dire voilà j'ai une solution qui est en on-premise c'est à dire qui est en acquisition qui est sur site et j'ai besoin maintenant de quelque chose de beaucoup plus flexible j'ai besoin de réagir là sous 48 heures et malheureusement c'est quelque chose qui n'était faisable principalement qu'à travers une solution de type cloud donc quelque chose qui permettait de la centralisation qui permettait de configurer en ligne très rapidement donc on avait des clients qui sont retrouvés très vite très limité par leur solution et qui avait d'énormes problèmes de conformité là encore c'est la même chose au niveau des canaux c'est à dire que très bien on parle principalement de la voix c'est vrai vous devez enregistrer la voix c'est le canal je dirais classique mais il ya aussi d'autres canaux et c'est quelque chose qui par rapport à mi fit 2 était défini dans la partie communication électronique donc ces autres canaux ben c'était relativement simple c'était de la visio c'était du chat par exemple c'était des outils de collaboration particulier avec des meetings spécifiques des outils de meeting spécifiques et donc ça a posé de gros soucis pour être certain que toute cette partie là toute cette outil technologique était bien en conformité avec les attentes que ça soit mi fit 2 que ça soit rgpd et peu importe que vous soyez lié à la mf ou à la cpr directement à partir du moment où vous avez une problématique de téléphonie régulée vous avez eu cette problématique là effectivement derrière c'est relativement simple si c'était quelque chose que vous aviez chez vous si vous le renvoyez effectivement si vous faites un renvoi d'appel effectivement là d'un seul coup tout le monde tout le monde est venu s'affoler et se dire mais quel est mon niveau de service dans un cas pareil quelles sont mes garanties de tendre établissement qu'est ce que je n'ai pas peut-être suffisamment pris à bras le corps ou que je n'ai pas pris en considération à une époque qui n'était pas celle d'aujourd'hui même si elle était il n'y a que quelques mois donc sur quoi est ce que je devrais faire un petit peu plus attention et effectivement ce qu'il ne faut bien sûr pas oublier c'est que vous pouvez avoir une solution cloud qui va vous 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 donner de nombreux engagements mais à la fin s'il ya le moins de problèmes devant le régulateur la responsabilité qui va être engagée ça sera la vôtre donc il va falloir pouvoir superviser un petit peu tout ça il va falloir effectivement être capable de valider que les engagements sur lesquels s'engage votre fournisseur si vous avez une solution par exemple de téléphonie dans le cloud que ces engagements sont bien respectés et donc il va falloir avoir un outil qui vous permet de vérifier toute cette partie là bah écoutez grosso modo si on doit définir l'activité d'open like aujourd'hui bah c'est tout ça c'est vous fournir un outil technologique pour toute la partie téléphonie régulée que ça soit dans le cloud que ça soit sur site mais on pousse effectivement énormément sur la partie cloud pour quelque chose qui est relativement simple c'est que c'est quelque chose qui offre d'énormes flexibilité que ne propose pas une solution sur site et surtout pour une société de finance votre coeur business c'est pas la téléphonie ce sont les produits que vous commercialisez donc laissez effectivement cette partie là des gens dont c'est vraiment le corps business c'est à dire nous et en plus nous allons vous fournir des outils de supervision directement de conformité donc nous sommes les seuls à fournir ça sur le marché par exemple on va vérifier pour être certain que vous correspondez bien aux attentes de mi fit 2 que la qualité de la voix est conforme à ce que requiert mi fit 2 donc la qualité de la voix sur le réseau ça c'est la première chose mais surtout quitter de la voix dans votre téléphonie régulier c'est à dire au niveau des enregistrements et au niveau du stockage des enregistrements pourquoi admettons que demain vous rencontriez le moins de soucis la mf vient vous voir la cpr vient vous voir vous demande des éléments mais c'est relativement simple vous allez par exemple écouter des enregistrements audio et là vous allez vous rendre compte que la qualité de la voix n'est pas suffisante ou pose de vrais problèmes c'est à dire on ne peut pas reconnaître la personne il y a une voix qui est vraiment très assurée une voix qui robotique il ya de l'écho il ya des problématiques particulières qui font que va écouter c'est très simple pour la mf ou pour la cpr c'est comme si vous n'aviez pas d'enregistrement donc vous êtes totalement fautif c'est la même chose pour l'exactitude l'exactitude c'est assez relativement simple l'enregistrement va durer 4 minutes 30 est ce que l'appel a bien duré 4 minutes 30 donc on va comparer ce qui rentre dans la solution de téléphonie régulier et on va comparer ce qui rentre dans la solution d'enregistrement et on va vous garantir que c'est exactement la même chose il ya bien la même durée c'est bien un fichier ce fichier n'est pas vide donc on va vraiment fournir tous ces outils de conformité me fit 2 pour vous et c'est la même chose pour l'exhaustivité qui est quelque chose qui est demandé l'exhaustivité ça va être par exemple vous allez faire une recherche est ce que vous êtes certain qu'il ya pas eu perte d'enregistrement je je viens d'une société qui vendait des solutions d'enregistrement je sais à quel point c'est très compliqué les solutions d'enregistrement ont principalement des pannes silencieuse donc vous allez perdre des enregistrements sans savoir où vous allez mettre un mois deux mois trois mois pour vous en rendre compte et vous allez vous retrouver fautif vous allez devoir appeler et informer la mf ou la cpr vous allez devoir expliquer pourquoi vous allez devoir expliquer pour ce que vous avez mis en place pour que ça ne se reproduise plus etc etc donc c'est quelque chose de très lourd de très complexe autant l'éviter notre outil vous le permet donc si on doit simplifier aujourd'hui c'est relativement simple je vous donne un exemple au début de la pandémie on a de nombreux clients en france aujourd'hui la principale problématique a été par exemple pour les salles de marché donc les gens qui avaient des platines ou les gens qui avaient des téléphones administratifs mais qui sont utilisés pour faire du passage d'ordre par exemple ça a été de mettre ces gens là au travail chez eux dans leur cuisine dans leur salon ou dans leur bureau quand ils avaient la chance d'avoir un bureau à domicile et ça a été de pouvoir leur fournir exactement les mêmes outils que ceux qu'ils avaient au bureau donc par exemple pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une platine sur une télé sur une sur une salle de marché c'est un énorme d'énormes postes téléphoniques avec un écran de 15 pouces voire 17 pouces de combinés un combiné droit un combiné gauche un micro des haut parleurs et effectivement c'est quelque chose de de très puissant d'extrêmement coûteux ben on a exactement la même solution sous un format platine sous un format pardon tablette c'est à dire que vous allez avoir à l'écran directement directement sur l'écran de votre téléphone pardon de votre téléphone mais principalement sur l'écran de votre ordinateur au format 15 pouces 15 pouces vous allez retrouver l'ensemble des problématiques pardon l'ensemble de l'outil en lui-même et donc vous allez pouvoir travailler comme si vous étiez sur votre salle de marché on va gérer aussi l'enregistrement même s'il est distant il n'y a pas de soucis c'est une solution cloud donc tout est centralisée nous récupérons l'ensemble des flux donc nous vous garantissons cet outil à domicile en télétravail lors d'une exhibition en déplacement peu importe nous garantissons la conformité directement nouveau garantie sont l'outil qui va vous donner l'ensemble de ces informations qui va dire ben c'est bien vous nous dites que vous faites ça bien mais prouvez nous le nous allons vous prouver que nous faisons les choses bien pour vous et vous donnez un nom nous fournir un service complet clé en main qui est directement du plug and play c'est à dire que on va vous envoyer des téléphones des équipements on peut venir les installer chez vous mais du plug and play ça le fait très bien donc concentrez vous sur votre corps business sur votre coeur de métier nous on va vous fournir l'ensemble de la partie téléphonie l'ensemble de la partie supervision l'ensemble de la partie conformité sans que vous n'ayez plus à vous en occuper puisque par exemple pour la brique supervision vous envoie des rats là des rapports quotidiens voire on vous envoie des alarmes ce sont les mêmes alarmes que celles que l'on a nous de notre côté donc voilà un tour rapide de ce que peut vous proposer aujourd'hui openlake technologies si vous avez le moindre besoin n'hésitez pas à revenir vers nous avec grand plaisir merci beaucoup anthony donc on reviendra peut-être sur sur commandes et certains de vos clients si tu peux en parler ont pu rapidement déployer vos solutions pour être de nouveau opérationnel donc des solutions qui permettent de travailler plus sereinement tant pour les équipes métiers que pour la conformité et l'inspection je pense qui même sans être utilisateurs direct seront ravis de voir ce type de solutions déployées chez les clients merci donc anthony openlake technologies je vais maintenant passer la parole à alexandre pêché de upsideo donc qui va nous présenter la façon dont les solutions d'ups idéaux ont permis de d'optimiser le contrôle à distance notamment sur les problématiques de réconciliation d'arbitrage de workflow sur les outils déployés chez chez vos clients société de gestion alexandre je t'en prie à la parole tu m'entends un vincent oui oui très bien bonjour à tout bonjour à tous je suis ravi de pouvoir me présenter aujourd'hui donc je suis alexandre pêché je codirige la société obsidéo j'en suis le cofondateur avec mes associés on a un historique assez long avec eux puisque ça fait entre 20 et 25 ans qu'on travaille ensemble et avant cette société d'édition de logiciels nous étions et je pense que c'est important de l'évoquer du métier puisque nous avons créé plusieurs plateformes de distribution pour les gestionnaires de patrimoine c'est des partenaires avant chez ubs c'est des partenaires et finaveo qui a été racheté par la suite par par cristal au fi et apiciel voilà donc tout ça pour dire que on a on a été régulé pendant de nombreuses années et que les processus métiers et bien on les a on les a côtoyés au quotidien obsidéo est une société d'édition de logiciels je vais vous présenter effectivement très rapidement ce que l'on fait et puis surtout et c'est l'objet de la réunion et bien évoquer certains retours suite à cette période très particulière qui est le co vide et le retour d'expérience de certains de nos clients et nous mêmes dans ce contexte très particulier donc en quelques mots obsidéo éditeurs de logiciels nous fabriquons des applications pour les établissements bancaires banque privée société de gestion teneurs de comptes on va dire les établissements qui ont des processus métiers et réglementaires à digitaliser ça peut également être des sociétés d'assurance ou des courtiers des courtiers grossistes et et autres industries qui ont besoin de digitaliser leur processus métier donc nos applis sont des applis autonomes et interconnectés elles permettent évidemment d'intégrer l'information client de gérer des workflows on va dire métier et de conformité tout à l'heure on a parlé de mif2 et bien oui effectivement des des points clés de la réglementation à intégrer dans dans les outils pour que l'outil soit soit complet dans l'utilisation et puis des mécanismes de détection de risques de blanchiment et de corruption puisque c'est aussi une diligence à mener quand on rentre en relation ou quand on suit un client une ergonomie et ça j'en reparlerai après parce que dans ce contexte très particulier du co vide lorsque vous avez des intervenants qui sont chez eux que ça soit des établissements institutionnels ou en face les clients si l'ergonomie est moyenne et bien on a peu envie de l'utiliser effectivement et c'est plus compliqué donc il faut une facilité on va dire d'utilisation des solutions digitales qui peuvent pas déjà mais facile d'utilisation pour les uns et pour les autres surtout quand ils se retrouvent seuls chez eux quoi et puis et puis une efficience et une sécurité alors l'efficience c'est évidemment que l'ensemble des processus soit soit intégré et que l'on puisse gagner du temps effectivement quand on l'utilise la sécurité et bien on est dans un monde réglementaire dans le monde financier il faut pouvoir avoir une traçabilité qui soit probante on a parlé des textes réglementaires tout à l'heure il y en a tout tout une panoplie qui qui définissent cette traçabilité pour qu'effectivement les autorités de tutelle ou en cas de litige certains certains intervenants puisse retrouver le fil de ce qui s'est passé et qui est pas de remise en cause possible donc la signature électronique et l'archivage dans un coffre-fort certifié à tout son sens quand on se retrouve en dehors du bureau voilà voilà la situation donc effectivement on digitalise les processus métiers on va le voir sur la slide d'après si tu veux bien vincent voilà j'ai repris on va dire quelques briques on va dire fonctionnel qui est lié à un parcours client puisque le les interlocuteurs font partie du monde financier que ce soit des banques ou sociétés de gestion quand on rentre en relation avec un client un prospect eh bien il ya toute une chaîne qu'il faut définir de la connaissance du client avec un kyc donc tout un questionnaire qui reprend les éléments de la réglementation notamment de mise 2 on l'a évoqué une cartographie de la lcb ft pour pouvoir faire ses diligences en matière de blanchiment on l'a évoqué tout à l'heure et puis une fois qu'on connaît son client eh bien on a une appli qui permet soit d'ouvrir un compte par exemple pour un établissement bancaire une société de gestion ça peut être une plateforme en b2b en b2c quand on a un client même s'il ya un réseau de distribution pour pouvoir ouvrir un compte titre un PEA un PEA PME donc cette cette appli permet de digitaliser tout le process de souscription d'un compte titre d'un PEA et puis tout en aval c'est la tenue de compte c'est à dire les établissements teneurs de compte juridiques qui qui valide l'ouverture de compte donc c'est une appli également spécifique qui permet de de valider et c'est l'ensemble des diligences pour valider une ouverture de compte et puis une fois qu'on a ouvert le compte il ya la souscription la souscription je vais en parler après en retour d'expérience c'est effectivement la possibilité aux conseillers de faire une proposition d'investissement on va dire soit en individuel soit en ordre groupé et ça ça a vraiment un sens lorsque les marchés sont très chahoutés ou susceptibles de l'être de pouvoir envoyer un groupe de clients une proposition pour arbitrer soit un fonds soit on va dire de modifier une allocation équilibre en une allocation équilibre plus prudente par exemple c'est au choix du conseiller et de pouvoir avoir une solution qui recalculent les ordres et d'envoyer individuellement à chaque client pour que le client puisse valider sa proposition et les ordres qui correspondent mais quand on est à distance et bien il ya ces diligences à faire en termes de devoir de conseil en termes on va dire de marché cible il faut pouvoir identifier les marchés cibles c'est une chose pas facile et surtout en tout cas manuellement c'est extrêmement difficile quand il ya une panoplie de propositions d'investissement et d'instruments financiers qui sont proposés de comparer on va dire le caillois ici avec avec les informations d'un fichier de la société de gestion tel que le fichier emt c'est à dire extrêmement complexe avec la réglementation est encore plus complexe quand on va dire les conseillers sont sont dans leur bureau chez eux pendant trois quatre mois la solution permet justement effectivement d'avoir tout un workflow qui intègre ces mesures de marché cible de coût et frais et que le client puisse valider ses ordres en toute connaissance de cause je pense que c'est un point clé la solution fonctionne en onboarding donc en train en relation avec un client mais aussi en termes de remédiation puisque on l'a non l'a constaté si je peux évoquer deux trois retours d'expérience très rapide sur sur le pro vide si si je reviens sur le point de la remédiation vous avez des établissements qui doivent faire des contrôles réguliers sur leur leur kyc et effectivement quand les bureaux sont fermés ça devient extrêmement difficile pour un cabinet un cabinet de conseil de pouvoir faire ses diligences à distance sans les informations le fait d'avoir une solution digitale avec l'ensemble des informations et de pouvoir contrôler l'ensemble des kyc à distance de pouvoir les valider parce que à distance il ya aussi la dimension validation qui rentre en jeu ça peut vraiment avoir un sens de digitaliser ce concept de remédiation surtout pour pour les personnes qui qui sont à distance si je reviens sur l'onboarding effectivement on a constaté nous de par nos clients qui est une recrue d'essence d'ouverture de compte pendant cette période ce qui était assez étonnant en tout cas c'est ce que plusieurs établissements nous ont dit qu'ils avaient accentué le nom d'ouverture de compte tant mieux c'est bien mais quand on ouvre les comptes et que les conseillers sont à distance c'est pas toujours facile et le fait d'avoir un outil d'ouverture de compte qui permet de signer pour le client et pour le conseiller voire même pour le teneur de compte l'ouverture de compte et que ça puisse se faire en très peu de temps tout y en intégrant les diligences en termes de connaissances clients ça a vraiment vraiment un sens quoi et puis il y a eu aussi les marchés qui ont été bousculés et les marchés bousculés ça a engendré la volonté pour certains clients et en tout cas pour certains conseillers de vouloir faire des propositions d'investissement et des transmissions d'ordres et le fait effectivement de pouvoir envoyer des ordres en masse ou individuellement à son client et que ça puisse être validé chez soi ce qu'on pouvait pas sortir il faut le rappeler c'était c'était très apprécié par les clients notamment et les collaborateurs qui a fait ces solutions digitales c'est le voilà c'est le retour c'est le retour de l'expérience qu'on a pu avoir des établissements alors pour les établissements bancaires mais pour l'assurance ça a été exactement la même chose de pouvoir gérer à distance parce qu'il faut pas oublier que les les pca qui ont été mises en place sont des pca ou en général en tout cas voilà nous c'est ce qu'on a pu observer c'est c'est de pouvoir avoir des bureaux à proximité pour pour que les équipes et pour continuer si l'immeuble brûle ou s'écroule voilà c'était pas du tout clair quoi le gouvernement n'avait pas forcément anticiper ce cas-là mais mais les pca n'est pas forcément tous anticipé non plus et donc aujourd'hui c'est un risque avéré qui existe qui pourra peut-être revenir en touche du bois j'espère pas mais en tout état de cause la digitalisation devient devient nécessaire pour les établissements bancaires voilà écoute merci beaucoup merci beaucoup alexandre ça merci merci à vous quatre pour pour ces témoignages ce les propos sur lesquels tu viens de conclure en fait font je pense à madou me contredira peut-être mais font assez la la jonction avec la problématique justement à laquelle donc répond en partie kipling et je pense à madou en fera état dans sa conclusion c'est et c'est aussi l'objet d'une des questions qui a été soulevée comment est-ce que dans le comment est-ce qu'on a fait face à une situation totalement inédite qu'est-ce que ça remet en cause sur j'irais sur l'approche risque 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 et conformité rcci toutes cette toutes ces problématiques ces mesures qui avaient été mises en place et qui faisait que alors dans la finance et au delà les acteurs pensaient être vraiment résilients et devenir et être capable de d'assurer la continuité de service on a tous pu constater qu'il ya eu un down que des solutions ont permis de faire face à cette à cette baisse d'activité qu'on a tous vécu sur pendant ces quelques mois mais amadou en parlera je pense mieux que moi sur la partie les solutions et les travaux que kipling mène à ce sujet amadou je t'en prie à toi la parole on a encore dix minutes par rapport à l'horaire on aura peut-être le temps d'ouvrir une ou deux questions amadou à toi merci merci à toi vincent merci en tout cas anthony jacques et alexandre pour cette pour cette présentation effectivement alors tout d'abord peut-être revenir un peu sur les bon ça ça a été ça va été encore plus je pense les exemples qui ont été donnés les retours d'expérience sur les sur les facteurs de risques qui ont été qui ont été identifiés par par les acteurs financiers en tout cas qu'on a qu'on a relevé chez nos clients tout d'abord peut-être le il faut peut-être repositionner un peu le cadre général de résilience opérationnelle post-covid ou avant post-covid de façon générale sur les sur les trois objectifs en fait réglementaires alexandre le rappelé on est on est vraiment sur des acteurs très réglementés les trois drivers principaux côté côté secteur financier c'est tout d'abord la protection des clients donc qui est majeur pour le régle pour le régulateur c'est à dire réduire les préjudices pour les clients ensuite en deuxième on a l'intégrité des marchés donc il faut absolument protéger cette intégrité là d'autant plus dans des contextes de crise donc c'est à dire réduire les atteintes à l'intégrité des opérations de marché garantir la sécurité la solidité la stabilité du système financier donc la résilience du système financier et en troisième il faut aussi assurer maintenir une concurrence effective entre les acteurs et aider aussi les acteurs à réduire ce risque de réputation qui peut être dommageable donc il faut donner les moyens aux acteurs de pouvoir rivaliser entre eux s'adapter aux changements de comportement des clients par exemple les rassurer les garder et aussi prévenir le risque de réputation vis-à-vis des différents groupes d'intérêt moi je rajouterai un quatrième volet qui est qui concerne le dispositif de contrôle interne le dispositif de gestion des risques c'est à dire réduire les déficiences et les répercussions sur les dispositifs de contrôle interne donc avec tout d'abord le cadre conceptuel donc les indicateurs clés de risque qui doivent être revus avec la gouvernance qui l'entoure donc l'articulation des niveaux de contrôle niveau 1 niveau 2 et aussi niveau 3 la répercussion sur les contrôles opérationnels également la répercussion sur les contrôles informatiques donc sachant qu'on est qu'on est vraiment dans une dans une optique d'accélération de la digitalisation comme les rappeler comme le rappeler nos intervenants sur le retour d'expérience sur les facteurs de risques et les impacts qui ont été relevés donc il y a eu d'abord des répercussions très immédiate très immédiate avec une interruption brutale de certaines activités on l'a vu chez certains de nos clients avant les agences bancaires qui ont été fortement impactés avec les risques liés à leur continuité d'une manière différente avec une impossibilité de faire du télétravail parce que derrière les capacités infra ne le permettait pas donc ils ont été obligés de prioriser certaines opérations donc certains acteurs vis-à-vis d'autres donc il y a également des risques secondaires qui ont émergé donc avec l'augmentation de la fraude donc on a donné quelques exemples notamment sur la subversive sécurité les conduites à risque aussi en termes d'abus de marché sur les opérations de marché il y a eu également des impacts à moyen long terme sur les ressources humaines physiques et technologiques donc tous ces facteurs de risques combinés à la disponibilité du personnel en contexte crise sanitaire avec également la disponibilité des fournisseurs tiers donc des data providers qui ont été aussi impactés et il y a eu également pour certains de nos clients qui sont qui sont des groupes internationaux donc implémentés sur plusieurs pays en fonction de la sévérité des mesures gouvernementales en local donc il y a eu des impacts à gérer donc qui se sont décalés en fonction des mesures de chaque pays avec des télétravails généralisés avec des confinements en décalage etc donc effectivement comme le rappelait Alexandre tous les plans de PCA qui étaient basés sur des sites de repli par exemple n'ont pas fonctionné parce que justement ces sites de repli étaient aussi contraints par des mesures sanitaires de télétravail restriction des déplacements restriction des voyages également donc tout ça remet en compte un peu remet en cause tout ce dispositif de PCA qui existait jusqu'à présent avec des scénarios pandémiques donc on a eu des impacts directs comme je le rappelais avec des traitements de volume pour les back-office qui ont augmenté des erreurs de traitement qui sont liées à ces volumes et également des absences d'enregistrement donc il y a alors sur certaines activités de marché qui étaient plus ou moins en avance d'un point de vue technologique donc il n'y a pas eu fortement d'impact en termes d'enregistrement parce qu'ils étaient déjà outillés pour justement répandre aux obligations Bifid 2 donc pour avoir accompagné des clients pendant quatre cinq ans sur Bifid 2 je sais exactement ce que c'est comme contrainte l'enregistrement donc il y a certains acteurs qui ont interdit par exemple des opérations sur téléphone mobile parce que justement il y avait cette contrainte d'enregistrement et donc je vous laisse imaginer un peu les pertes en termes d'opportunités les pertes commerciales que ça a engendré il y a également ces impacts au niveau des contrôles des données et des systèmes avec des risques de mauvaise conduite d'abus de marché le coût aussi qui est lié au risque de tiers provider avec des fournisseurs de data qui n'étaient pas disponibles en termes de risques de réputation en termes de frais de litige aussi juridiques et salariés pour revenir un peu sur le je vais donner peut-être quelques exemples qui sont issus d'une étude récente de l'AMF qui reprenait un peu une étude de carbon black sur la cybersécurité donc il a été constaté par exemple que sur la période de mars 2020 donc il y a eu les rançons logicielles donc les rançons nuaires qui ont cru de 148% donc à peu près 150% sur cette période là par rapport à février 2020 donc c'est quand même assez assez impressionnant sachant que le secteur financier était une cible privilégiée pour les raisons aussi que donnait je pense que c'est Jacques qui en parlait en termes de rémunération etc donc avec une hausse de 38% des cyber attaques Google a aussi en parallèle repéré en avril 2020 une moyenne de 18 millions de courriels qui étaient infectés qui faisaient référence à la COVID-2 donc qui profitait aussi de ces situations et qui étaient infectés potentiellement des rançons nuaires également sur la partie sur la partie vraiment impact direct notamment en termes d'erreurs dans les transactions donc il y a eu une pression aussi qui a été exercée sur le personnel qui mène ces opérations avec ces volumes là sachant que le télétravail n'a pas facilité les contrôles notamment les validations managériales ce qui posait problème aussi sur certaines opérations il y a eu aussi des défaillances de certains fournisseurs de services critiques notamment j'en parlais des data providers il y a également eu par exemple quelques quelques problèmes avec certains providers de collateral de services de collateral management pour les acteurs notamment asset management et CIB donc qui ont aussi impacté certaines activités et certaines opérations commerciales qui ont dû arrêter parce que ils ne pouvaient pas gérer le process de bout en bout jusqu'à la partie collateral management avec les appels de marge à gérer avec cette volatilité aussi des marchés qui a été qui a été assez assez impressionnante sur cette période là il y a eu également des ordres exécutés à des prix ou dans des délais défavorables aux clients donc là on anticipe notamment côté régulateur une hausse des réclamations clients du fait de ces ordres qui n'ont pas été exécutés sous MIFID 2 donc on a cette contrainte de best execution qu'il faut qu'il faut assurer y compris dans des périodes de crise comme on l'a connu donc il y a eu quelques acteurs qui se sont exposés à ce genre de risque là et on anticipe aussi une explosion des plaintes clients sur ces aspects de non respect de la best execution côté réglementaire aussi en termes de sanctions alors malgré cette souplesse qu'il y a eu sur le report par exemple de certains reporting réglementaires j'en parlais en introduction et également sur cette souplesse qui a été qui a été accordé en décalant certaines obligations réglementaires donc malgré cela on a constaté aussi des retards on en parlait sur des manques d'enregistrement sur certaines opérations qui peuvent demain résulter en cas de contrôle du régulateur à des sanctions alors en général le régulateur notamment l'AMF est plutôt souple donc on est plus sur des recommandations sur les sanctions pécuniaires donc on anticipe aussi pour nos clients une certaine souplesse du régulateur vis-à-vis de ça donc la communication et l'enregistrement des téléphones on en parlait tout à l'heure sur MIFID 2 avec avec cette obligation qu'il faut respecter quel que soit le contexte il y a un autre issue une autre problématique qui est quand même majeur c'est sur les abus de marché et le fait aussi de détecter de déclarer toutes les opérations douteuses on parlait tout à l'heure de lutte anti-blanchiment ça c'est des aspects qui sont sur-regardés si je peux dire pendant cette période par le régulateur donc les acteurs devront aussi se préparer en cas de contrôle à pouvoir justifier comment est-ce qu'ils ont mis en place des plans d'action en tout cas des solutions tactiques pour assurer pour assurer le respect de ces obligations de déclaration de détection d'opérations d'opérations douteuses en termes de perte de productivité et de réduction des opérations aussi particulièrement pour les opérations par exemple en agence notamment il y a eu chez certains acteurs asset managers par rapport à la souscription de fonds du fait qu'il y a eu des fonds par exemple qui étaient uniquement disponibles à l'agence mais qui ne l'étaient plus parce que les agences étaient fermées et du coup il fallait mettre en place rapidement que ce soit au niveau de call center des solutions tactiques pour pouvoir assurer cette distribution de fonds par exemple pour une clientèle relativement exigeante par exemple pendant cette période là voilà globalement sur un retour d'expérience sur ces risques là je conclurai notamment en vous parlant un peu de l'approche qu'on met en place nous pour accompagner nos clients sur sur ce genre de problématiques avec une approche très pragmatique dans l'élaboration d'un processus de résilience opérationnelle qui se veut robuste optimisée et sécurisée on a mis en place six étapes clés six étapes clés chez kipling pour améliorer cette résilience opérationnelle alors ces étapes sont sont pragmatiques parce qu'elles sont axées sur les activités business dites critiques pour prioriser justement les optimisations à faire pendant cette période les optimisations liées au processus au système associé et également avec avec la mise en place de solutions technologiques donc cette approche doit être revue évidemment de façon régulière notamment au vu des différents scénarios pandémiques qu'il faudra également revoir donc la première la dimension c'est l'évaluation de la résilience opérationnelle avec une approche assez classique d'identification des activités critiques qui ont été impactés pendant cette période là ensuite on enchaîne sur une cartographie beaucoup plus beaucoup plus macro mais en descendant avec une possibilité de descendre aussi sur un niveau de granularité ces fins pour pouvoir identifier de bout en bout les process les fonctions les systèmes également toute toute la technologie qui supporte ces activités là y compris aussi en cas de prestations externalisées on en parlait tout à l'heure il ya ce risque là aussi qu'il faut qu'il faut couvrir pour tenir compte de l'environnement de contrôle élargi donc ensuite on enchaîne avec une évaluation assez assez précise des impacts donc en termes de défaillance d'un contrôle en termes de défaillance d'un process en termes également de défaillance d'une fonction sur les fonctions risque ou les fonctions conformité aussi au niveau opérationnel les dispositifs de contrôle de niveau 1 qui ont été aussi fortement fortement sollicités et fortement impactés pendant cette période ensuite on enchaînera avec une phase de test ce qu'il faut il faut tester tout ça du fait qu'on va revoir aussi en même temps les scénarios pandémiques donc les tests devront être revus avec des critères suffisamment sévères sachant que avec cette crise tous les scénarios de pandémie en fait qui étaient qui étaient mis en place n'ont pas été suffisamment sévères pour capter un risque tel que la pandémie qu'on a qu'on a connu qui était quand même fortement impacté qui a touché pratiquement tous les pays tous les pays dans le monde et après il faudra investir investir dans la technologie donc on a on a eu une présentation des présentations assez pertinentes avec des solutions pragmatiques de nos de notre fintech donc il faudra investir sur ces solutions là une façon plus de façon tactique mais vraiment de façon pérenne et il ya un autre volet aussi qu'on peut adresser nous donc on adresse aussi avec nos clients c'est tout le plan qu'on oublie souvent mais toute la partie communication donc communication comment est-ce qu'on gère une communication alors là de la communication de crise et de façon pérenne comment est-ce qu'on gère une communication soit au niveau du management de la direction générale du conseil d'administration mais également une communication qui couvrirait l'ensemble des parties prenantes donc les salariés les providers externes le régulateur et tous les groupes d'intérêt que ce soit les communications type médias externes etc voilà donc c'est un volet qu'il faudrait aussi adresser dans le cadre dans le cadre d'une approche pragmatique de mise en place d'une résilience opérationnelle robuste et globale donc en conclusion il faut il faut vraiment consacrer en fait davantage d'efforts et de ressources à cette résilience sur les activités business critiques et pas uniquement se concentrer sur le rétablissement des processus globaux et des systèmes sous-jacents un dernier point sur sur l'approche scénario pandémique faire aussi un retour d'expérience par rapport à ça ce qu'on ce qu'on ce qu'on conseille aujourd'hui à nos clients sur sur cette refonte des scénarios de pandémie sachant que la question principale c'est comment est ce qu'on arrive à capturer un événement suffisamment grave comme la coville 19 qu'on a connu de nature mondiale avec des hypothèses spécifiques qui vont intégrer des réponses et des réactions du gouvernement de l'entreprise des tiers de la société et également le comportement des clients donc nous ce qu'on propose c'est une approche basée sur ces quatre dimensions là donc avec un premier axe dire sur une évaluation des défaillances de contrôle des process des workflows de validation pour pallier justement à ce laxisme de contrôle qui peut être qui peut être généré pendant cette période ensuite comme deuxième axe des actions spécifiques à l'entreprise télétravail généralisé partiel ensuite les sites de repli on a parlé même si certains acteurs ont quand même maintenu leurs sites de repli et avec des mesures barrières donc avec un taux d'occupation réduit donc c'est à dire qu'on a un schisme dans l'intégration dans l'organisation salariale donc avec des employés qui vont travailler sur site et d'autres qui seront qui seront un télétravail comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité des opérations en ayant ce schisme dans l'organisation dans l'organisation de l'entreprise donc en troisième dimension donc faudra aussi dans le cadre des scénarios de la refonte des scénarios pandémiques tenir compte des mesures strictes gouvernementales également des sursuis des sursis réglementaires qui peuvent être donnés aussi par par le régulateur donc je pense qu'avec la COVID-19 on a à peu près des orientations précises pour pouvoir mieux calibrer ces scénarios dans le futur notamment par rapport au confinement total localisé ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays limitrophes on sait pas encore ce qui va se passer en France mais on voit nettement que le confinement localisé devient une pratique autour de nous faudra aussi anticiper dans le cadre de ce scénario là de reprise scénario pandémique comment est-ce qu'on gère un confinement localisé en fonction du risque localisé par rapport à la localisation de l'entreprise donc il y a au delà du scénario de pandémique il y a aussi un aspect répercussion sur les tiers sur les clients et sur l'ensemble de la chaîne de valeur qu'il faut savoir aussi prendre en compte dans le cadre de cette cette revue de scénario pandémique voilà Vincent en conclusion ce que je pouvais partager sur sur l'approche et sur la refonte des scénarios de pandémie très bien écoutez merci beaucoup à vous on est un tout petit peu en dehors du timing il y avait donc deux questions qui ont été posées l'impact principalement donc une qui est sur l'impact durable du télétravail sur les dispositifs de contrôle des risques je pense que vous êtes vous enfin vous avez en partie alors pour certains d'entre vous vos solutions répondent est ce que l'un d'entre vous souhaite à répondre sur ce point précis impact durable du télétravail sur les dispositifs de contrôle des risques la question je pense qu'est ce que quel est votre ouais je peux commencer je peux je peux m'essayer à une tentative de réponse c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui donc il ya un débat chez bon nombre de nos clients sur la reprise ou pas du travail en physique sur site aujourd'hui il faut savoir que je crois qu'il ya une enquête qui est sortie d'ailleurs récemment en disant qu'une entreprise sur deux va réduire ses coûts d'exploitation immobilier et donc généraliser le télétravail pour ces entreprises donc je pense qu'il ya cette il ya cette tendance aujourd'hui qui risque d'être d'être pérenne ce qui fait que les entreprises je pense devront investir davantage dans la technologie on a dit tout à l'heure donc les sites de répli faudra peut-être les repenser en mettant peut-être en place des sites de répli mais proche des salariés pour limiter et réduire le temps de travail qui est quand même un axe aussi un souhait en tout cas majeur de certains de la plupart des salariés réduire le temps de travail le temps de transport et ou en tout cas la réutilisation donc avec avec des gains de temps énorme en termes de transport domicile travail il ya également un nombre important de salariés qui qui souhaitent aussi une hybridation entre guillemets de du travail donc c'est à dire avoir cette possibilité de travailler de la maison et également de travailler aussi enfin d'avoir plus de jours à la maison que que deux jours que deux jours sur sur site donc je pense que dans le dans le cadre comme je le disais dans le cadre d'une d'une réorganisation en tout cas d'une refonte de tous les processus de résilience faudra également tenir compte de ce de ce facteur là moi je pense que je suis persuadé que alors on le voit un certains grands groupes commencent déjà à pérenniser le télétravail et je pense que le secteur financier ne va pas échapper à cette tendance à cette orientation oui il faudra anticiper je pense à l'impact durable du télétravail sur sur tous les scénarios de risques sur sur tous les scénarios de gestion des risques opérationnels conformité digitalisation sont encore une fois préjugés de l'évolution de l'évolution en france de la pandémie de la situation donc effectivement messieurs je pense enfin du des des opportunités pour vous de proposer des solutions qui vont en appui à ces risques induits par l'éclatement des organisations entre les domiciles des salariés ou en tout cas d'autres localisations que les localisations historiques dans des infrastructures contrôlées et maîtrisées par l'employeur je crois que je crois que c'est évident en fait enfin c'est évident je sais même pas si c'est évident mais en tout état de cause c'est que moi tous les clients sur lesquels on a pu discuter longuement sur sur l'impact aujourd'hui je crois que ça va ça va devenir le système de télétravail qui n'était pas forcément accepté par le par les dirigeants à une époque ou alors en compte gouttes aujourd'hui et demain je pense que ça va devenir une manière de travailler voilà donc de cette manière de travailler il faut s'adapter et s'adapter et avoir des outils pour pour travailler et puis éviter les risques opérationnels que l'établissement peut subir dans ce cadre là donc il faut se donner les moyens pour que ces risques soient de la soit réduit de la même manière qu'au travail et dans ces cadres là il faut s'adapter avec des outils qui puissent le faire et puis en adéquation avec les gens qui conseillent pour sa part sur un point de vue cyber je l'ai dit mais je le redis le risque si le poste de travail du salarié est un poste de travail entreprise qui est maîtrisé par l'entreprise et qui sécurisé il ya en soit d'un point de vue technique à plus de risque d'être à la maison ou en entreprise le risque est plutôt humain parce qu'il ya forcément un risque de perte de contact avec le salarié qui est trop souvent à distance et qui dit la perte de contact dit perte de contrôle c'est un risque de effectivement que le salarié soit lui-même compromis et fasse fuiter de l'information parce qu'il perd le lien de loyauté avec son entrepreneur donc ça c'est un risque qui est vraiment à ne pas sous-estimer l'impact de la perte de loyauté vis-à-vis de l'entrepreneur avec le travail à distance et du coup aussi qui dit moins loyauté dit un risque de débauchage plus fort sur les ressources clés des risques en termes de pilotage des ressources humaines en période de crise à prendre en compte tant d'un point de vue activité que bien-être au travail enfin bien-être bien-être et affiliation nous on a embauché pendant cette période plusieurs personnes c'est vrai que c'est particulier parce que la personne n'arrive pas dans l'entreprise physique c'est particulier de pas voir ses collaborateurs à arriver quoi et on continue à embaucher mais effectivement il va falloir retrouver une normale et de se revoir un peu parce que c'est comme ça que fonctionne une entreprise aussi et enfin juste pour en dire encore un peu plus dans certains grands groupes français connus ils estiment entre entre 5 et 10 % de pertes de contact totale donc 5 à 10 % de leurs effectifs donc c'est pour ça qu'ils font aussi revenir sur site leurs salariés c'est pour retrouver le contact et donc je pense que comme le disait amadou c'est ce qui est important c'est je pense de trouver un fonctionnement hybride qui permet de maintenir ce contact et de toute façon d'un point du management il y aura toujours des profils qui seront autonomes et qui seront aussi bon en télétravail que sur place et d'autres qui ont besoin de contrôle et de contact et donc c'est cela qu'il faut suivre et c'est cela qui fait qu'il va être plus compliqué à piloter avec le travail à distance très bien merci beaucoup anthony peut-être un mot par rapport à ton activité écoute de notre côté ça a été ça a été relativement mitigé en fait dans le sens où ça nous a apporté dès le début du confinement pas mal de nouveaux contrats par contre la mise en place et la mise en service derrière lorsqu'il y avait des interventions sur site ou lorsqu'il y avait des problématiques de liens internet qui n'étaient pas suffisamment dimensionnés ou autres nous ont apporté beaucoup de problèmes pour arriver à les résoudre donc automatiquement ça montre vraiment l'importance de la réflexion que tu dois avoir en amont même pour une solution que tu considères aujourd'hui comme une comme une commodité c'est à dire que la téléphonie aujourd'hui pour toi c'est de la commodité très bien et ça l'est pour la majeure partie des gens sauf que là on va parler effectivement d'un outil qui permet de travailler au quotidien derrière donc même si c'est pas ton corps business c'est un élément clé effectivement tu ne peux pas t'en affranchir comme ça et clairement les gens qui l'ont pris un petit peu à la légère il ya deux depuis quelques années certains ont payé relativement cher donc donc pour nous ça a été effectivement plutôt positif pendant un mois et demi il ya eu un mois et demi de déploiement complexe derrière avec effectivement ben de la migration tu vois quand quand tu as des équipements ce qu'ils sont sur site et qu'il faut les amener dans le cloud lorsque tu as difficilement le droit de te déplacer lorsque les centres de contact comme comme le disait amadou tout à l'heure pardon les data centers étaient pour la plupart fermés aussi ou extrêmement limités en termes de possibilités d'intervention physique ben ça a été quelque chose de très dur et c'est quelque chose qu'on finit d'absorber que maintenant voilà écoutez messieurs on a notre notre webinaire d'une heure a été très riche un peu on a largement avec les différents sujets que nous avons pu évoquer nous sommes allés bien au delà du temps qu'on avait prévu initialement je je tiens à vous remercier pour pour vos contributions je par rapport à notre audience le le webinaire sera rediffusé et consultable en ligne sur la chaîne youtube du pôle finance innovation si les coordonnées de nos intervenants sont disponibles dans le fil dans le chat de ce webinaire et vous seront également mis à disposition pour poursuivre vos échanges sur les leurs différentes offres de services et la façon dont vous pourrez collaborer ensemble dans l'ordre de visualisation amadou jacques anthony alexandre je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré et et donc nous allons mettre fin à ce webinaire sur cette cette heure et quart bien oui cette heure plus d'une heure et quart de d'échanges sur comment vos solutions ont permis de de contribuer à rendre vos clients dans l'industrie financière plus résilients fera par rapport à cette cette crise que nous avons affronté comme dans laquelle nous sommes encore en partie merci à vous messieurs et excellent merci à toi merci à finir merci à tous savoir merci à toutes et à tous au revoir